salut tout le monde c'est coconut31 j'espère que vous allez bien et je vous fais une petite vidéo de présentation du logiciel 3.0 de la ps vita alors parmi les nouveautés nous avons une nouvelle façon de voir la liste d'amis donc je vous présente ça de suite c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus rapide je trouve vous allez voir la liste d'amis s'affiche rapidement et leur tous leurs noms et leur avatar sont là directement donc déjà vous pouvez voir au niveau de l'écran d'accueil la partie gauche pour ajouter pour trouver un ami est assez intuitive aussi on tape un nom et ça arrive assez rapidement aussi donc la liste d'amis c'est celle qu'on vient de voir on peut classer par état en ligne ou par idée en ligne donc voilà c'est par ordre alphabétique ensuite on peut aller voir les demandes d'amis ce que on a reçu ou ce qu'on a envoyé ensuite les joueurs bloquer bon voilà et ensuite vous allez pouvoir voir qu'à droite là on a une barre de défilement soit on utilise notre doigt pour pour naviguer soit on utilise cette 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 touche en fait pour pour naviguer beaucoup plus rapidement dans notre liste d'amis donc voilà ça c'était la première fonctionnalité hop on va passer maintenant à partie en fait bon il n'y a rien d'extraordinaire ça a juste changé de logo ensuite message pardon ça aussi ça a changé de logo et de nom avant c'était messagerie de groupe de groupe maintenant ces messages tout court donc là il n'y a rien de bien nouveau on va quand même jeter un petit coup d'oeil donc voilà donc là vous avez la liste de vos messages et bon il ya c'est ce que je vous disais y'a rien de nouveau quoi voilà ensuite on a de nouveauté on a donc le lien ps4 qui permet donc de relier notre ps vita à une playstation 4 bon malheureusement la paye 4 sort dans une vingtaine de jours donc voilà pour l'instant je peux pas m'en servir mais bon je vous montre ça éventuellement à l'occasion donc on peut toujours faire certains réglages voilà bon restaurer les paramètres etc voilà et idem pour la lecture à distance ps3 il ya la fonctionnalité cross-controller qui est apparu ce qui permet en fait d'utiliser la ps vita comme manette pour certains jeux qui acceptent cette fonctionnalité donc tous les jeunes n'acceptent pas évidemment donc après la lecture à distance bon on peut faire toujours par connexion par réseau privé c'est à dire sans qu'on est chez soi on peut utiliser directement la ps vita à la ps3 ou alors qu'on est chez un ami ou n'importe où ailleurs on peut connecter notre vita en passant par le réseau internet et ensuite se connecter à la ps3 et après au niveau des paramètres on peut configurer la qualité de l'image de moins 1 à plus 1 la qualité moins 1 est vraiment pas terrible bon c'est beaucoup plus fluide ça c'est sûr mais au niveau de l'image et des gros pixels et partout bon c'est pas c'est pas top ensuite affecter les touches ça c'est intéressant il ya différents types le type 1 bon ben c'est on va dire le type classique sauf qu'il va nous manquer les touches l2 r2 et l3 et r3 donc là c'est pas là c'est pas là le type que je recommande après il ya le type 1 qui est un peu comme ce qu'on avait sur la psp c'était d'utiliser la touche select ensuite l1 etc pour arriver à faire l2 r2 r3 r3 etc et en fait le type 3 qui à mon avis le type le plus recommandé c'est d'utiliser le pavé tactile arrière pour pour faire à l2 r2 l3 r3 voyez là on peut le voir en direct c'est assez bien fait je trouve voilà donc là je vais arrêter avec ça voilà ensuite nous avons la catégorie contrôle parental qui est apparu bon je ne vais pas la lancer plus loin que ce que j'ai fait là parce qu'il faut mettre un code et vu que je n'ai pas envie de faire de contrôle parental sur ma sur ma ps vita je vois pas l'intérêt de mettre un quoi donc je préfère ne pas le faire en gros ça permet de limiter le temps d'accès à la paix à la ps vita par vos enfants ou par vous même si vous voulez vous limiter tout seul voilà donc bon c'est comme son nom dit que le c'est quoi le contrôle parental quoi voilà je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire non il ya aussi le mode photo on a l'appareil photo dynamique c'est à dire que on va pouvoir contrôler vous allez voir j'en dis pas plus donc voilà en fait en bougeant la console vous voyez une sorte de carré en face qui apparaît et voilà donc voilà je peux pas vraiment tout vous le montrer comme je vais essayer de remonter la caméra voilà tac bon par contre étant donné que je suis dans le noir ça va pas servir à grand chose donc voilà il me demande en fait de d'aligner la vue pour qu'elle rentre dans le cadre et appuie sur le bouton r donc je vais essayer de faire ça en même temps que vous me voyez le mieux c'est que j'allume la lumière en fait ne bougez pas je reviens je vais allumer la lumière ça sera mieux voilà bon on va faire ça en même devant ma télé comme ça ça sera peut-être mieux pour voir alors on recommence voilà donc on a voilà il faut aligner le cadre donc est ce que vous pouvez voir voilà donc on va comme à ça c'est comme ça c'est le parti gauche on pensé par là tac 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 voilà j'espère que c'est pas trop cher à regarder pour vous alors voilà je vais vous montrer en même temps que je tourne parce que sinon c'est vraiment pas évident ah bah décidément vous allez visiter tout mon appartement comme ça voilà allez encore une dernière et encore combien en prendre en compte voilà donc là je vais pouvoir me remettre un peu plus près parce que j'étais vraiment assez éloigné voilà c'est pas forcément très visible donc là c'est en train de créer une image panoramique alors là en fait ça utilise la fonction gyroscopique de la console en fait pour regarder en fait dans 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 l'image alors attendez je vais prendre le petit carrément avec moi hop voilà donc en fait quand on tourne on voit vraiment alors attendez là je tourne là c'est mon canapé assez c'est vraiment pas mal fait quand même bon après bon il faut le faire mieux que ce que j'ai fait là c'est à dire qu'en fait là je m'étais un petit peu avancé j'avais reculé bon c'était pas forcément l'idéal donc donc voilà donc je vous montre j'arrête à la plutôt ma petite vidéo attendez hop je reviens là voilà donc j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions sur sur des sur des fonctionnalités ben n'hésitez pas je vous montrerai ce que je peux vous montrer voilà donc c'était la mise à jour 3.0 qui est disponible depuis donc aujourd'hui le 5 novembre voilà elle se télécharge automatiquement si vous avez activé cette fonctionnalité dans les paramètres voilà je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à faire un petit tour sur la page facebook de ma chaîne youtube où je présente certaines photos où je parle certaines choses que je ne mets pas sur la chaîne youtube allez salut à tous et portez vous bien